L'équipe Chimie et Biologie du Cancer est rattachée à une unité de recherche du CNRS qui s'appelle l'unité UMR 8161, qui a ses locaux dans l'Institut de Biologie de Lille, un institut qui a été construit sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille. L'équipe Chimie et Biologie du Cancer est constituée d'environ 30 personnes, avec un nombre égal de chimistes et de biologistes. Nous travaillons depuis plusieurs années à la manipulation de biomolécules pour des applications soit de diagnostic, soit biologiques. Un premier travail de notre équipe a été de mettre au point des méthodes de fabrication de systèmes miniaturisés permettant la détection multiple et sensible d'analytes dans des échantillons biologiques. Et ces méthodologies, ces technologies qu'on appelle les technologies Biopus, ouvrent la voie à des méthodes diagnostiques innovantes, rapides et consommant très très peu d'échantillons. On peut, à partir d'un échantillon de sang unique, détecter un nombre de pathologies relativement importants du fait de la miniaturisation de ces systèmes. Les brevets qui ont été déposés par l'équipe ont permis la création d'une société innovante qui s'appelle Inobiochips en 2008, qui cherche aujourd'hui à mettre sur le marché des systèmes Biopus pour la détection d'affections chez les animaux et en santé humaine. Une activité plus récente de l'équipe a permis de mettre au point des méthodes de production de protéines qui ouvrent la voie à la mise au point de peptides ou de protéines thérapeutiques. Le brevet principe de cette technologie, dont l'Institut Pasteur de Lille est copropriétaire, a permis la création d'une deuxième société qui s'appelle Xprochem en septembre 2012. Les procédés mis au point permettent de simplifier la production de peptides ou de protéines d'intérêt thérapeutique et sont donc d'une très grande importance pour le domaine pharmaceutique. Cette société commercialise les consommables pour la mise en œuvre des procédés et met également son expertise au service de sociétés pharmaceutiques pour les aider à développer les futures protéines thérapeutiques en cours de développement.